La même ou pas ? Elle a proposé ses élections législatives afin de sortir de la crise. Même si à l'heure qu'il est, nous ne pouvons pas encore estimer le taux de participation pour cette élection législative, cette journée démontre au moins que la population veut un scrutin et veut poursuivre le processus démocratique. Mais difficile d'entrevoir un apaisement. Hier, les violences ont pris une inquiétante ampleur. Au volant de sa voiture, cet opposant au pouvoir, coincé par les supporters du gouvernement, s'est fait une belle frayeur. Le ton est clairement monté entre les deux camps et des armes à feu ont désormais intégré le conflit. Des scènes de guérilla urbaine durant lesquelles au moins 6 personnes ont été blessées, dont un photographe américain. Le ministère belge des affaires étrangères a conseillé aux résidents belges de Bangkok de limiter leur déplacement. Cet après-midi, les Thaïlandais ont procédé au dépouillement, mais on attend encore le résultat dans les campagnes. L'issue de cette élection devrait être connue dès demain. Le dossier de la rédaction.